Retour sur l'édition 2022 du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Le FIG, comme on l'appelle, a refermé ses portes dimanche soir après trois jours d'événements dans la ville. Conférences, animations et salons thématiques comme ici, le Salon du Livre. On estime entre 30 000 et 40 000 les visiteurs lors de cette 33e édition. La renommée du festival n'est plus à faire. J'y cours parce que c'est rare qu'on ait quelque chose de culturel aussi intéressant et aussi varié. Vous êtes un fidèle du festival ? Chaque année depuis 7 ans. Je trouve ça très bien. C'est la culture mise à la portée de tous. Puis se promener dans les rues de Saint-Dié-des-Vosges, c'est très agréable. On va d'un endroit à l'autre, on déambule. Ça fait la 11e édition. Pas les 11 dernières, mais sur les 15 dernières années, c'est déjà pas mal. Avec ma compagne, on vient comme un pèlerinage. On venait quand on était enfant avec l'école et maintenant, on est devenu adulte et on vient par nos propres moyens. Et le succès du FIG 2022 était notamment lié au thème. Cette année, les déserts au pluriel, des pôles aux continents africains, sud-américains ou australiens, le FIG a fait souffler le chaud et le froid. Le président du festival, François-Xavier Fauvel, archéologue spécialiste des sociétés médiévales africaines, a fait du Sahara l'un de ses terrains de recherche. Le désert avance en Afrique avec le réchauffement climatique, mais selon lui, il devrait reverdir. Être optimiste ou pessimiste, c'est souvent une question d'échelle. Je suis optimiste à long terme. Le réchauffement climatique veut dire beaucoup plus de masse d'eau en circulation autour de la planète. Ça veut dire que dans quelques siècles ou millénaires, le Sahara va reverdir, ce qui est une bonne nouvelle à très très long terme. À court terme, c'est une très mauvaise nouvelle parce que ça va d'abord se manifester par des séquences d'inondations extrêmement violentes pour les sociétés qui bordent le Sahara et en particulier au Sahel. Le festival de géographie avait comme de coutume un pays invité cette année, le Portugal. Les Portugais d'origine constituent la deuxième communauté étrangère en Déodacie, la septième en France, et ils s'étaient largement mobilisés. Quant au Salon du Livre, il était présidé par un auteur à qui l'on prédit le prix Nobel de littérature, Miyakuto, né au Mozambique, mais qui a écrit ses romans dans la langue de ses origines familiales, le portugais. Oui, j'écris en portugais pour des raisons historiques, mais pas seulement. Le portugais, c'est aussi une langue africaine que les Mozambiquains, comme d'autres, se sont appropriés et qui remontent aux époques coloniales. Mais ce n'est pas qu'un usage, c'est aussi une langue qui permet de rêver. Et une des façons de connaître la géographie du Portugal, c'est aussi de goûter ses vins, comme lors de ce café géographique. Là, on a fait un petit échantillon, à la fois de ce qu'on appelle, par exemple, le vin jeune, le vin vin au verde, le vin vert, qui est le vin d'apéritif. Et puis ensuite, on va prolonger par des vins rouges et terminer par le Porto pour montrer qu'au cours d'un repas, on peut faire toute la géographie du Portugal en mangeant. Rendez-vous dans un an. Le compte à rebours est lancé pour l'édition 2023 du Festival international de géographie de Saint-Dié, qui aura pour thème urgence, et pour pays invité, le Chili. Merci.